Et on va parler maintenant gastronomie. Alors je ne sais pas si vous avez faim. Moi j'ai un petit peu faim quand même à cette heure-ci. Bonjour Philippe Mix. Bonjour. Vous êtes du Lyon's Club de Saint-Amant-les-Eaux, organisateur de la 20e édition du Salon de la Gastronomie qui aura lieu au Pasino de Saint-Amant-les-Eaux. Autrement dit, les trois jours gourmands du 11 au 14 novembre. Alors effectivement, trois jours gourmands, moi je suis une gourmande. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'abord pour me donner envie d'y aller ? Pour vous donner envie d'y aller, je vais vous dire qu'il y a une soixantaine d'exposants qui vont donc être présents là au Pasino pendant quatre jours parce que les trois jours gourmands, c'est comme les trois mousquetaires. Cette année, ils sont quatre et 60 exposants, mais qui viennent de partout en France et même de la France un peu plus lointaine puisque l'outre-mer est présent. La Corse, évidemment, est présente. Les produits méditerranéens sont là, l'Auvergne, la Bretagne, l'Alsace, la Champagne. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Tous types de produits à boire, à manger seront présents. À la dégustation, ils seront offerts par les exposants qui sont tous, et ça c'est important, de véritables artisans amoureux de leur terroir, amoureux de leur métier, amoureux de leurs produits et qui ont un réel plaisir à faire partager leur passion. On n'est pas dans une foire commerciale, on est vraiment dans un salon. Vous dites dans le communiqué que vous nous avez gentiment envoyé, ce n'est pas une foire commerciale, mais une fête du goût. Voilà, absolument. Le côté, je dirais, achat et vente, bien évidemment, il est très présent, mais ce n'est pas ce qui ressort le plus. Ce qui ressort le plus, c'est une ambiance de convivialité, de partage, de dégustation, de découverte de produits, de débats avec tous ces producteurs formidables. Et on a aussi, je dirais, des partenaires prestigieux comme Jean-Luc Feutry, qui est le meilleur restaurateur sommelier dégustateur de France, qui va aider ceux qu'ils souhaitent à découvrir les produits dans des dégustations commentées, avec un côté un petit peu plus professionnel. Tout ça, évidemment, dans une ambiance très, très sympa. Alors, la liste des produits, elle pourrait faire saliver le moins gourmand d'entre vous, en douillette de cambray, foie gras, escargot, charcuterie régionale. Alors, le gourmet que vous êtes, vous iriez vers quel type de plat ? Alors, je vais dire que mes goûts sont forcément un peu éclectiques parce que je suis amoureux de tous mes exposants. Mais je dois dire qu'on a dans le Jura trois producteurs là remarquables. On a une fruitière qui vient avec ses roues de comté qui sont d'une qualité remarquable, accompagnée d'un vigneron, Xavier Reverchon, qui vient avec ses remarquables vins jaunes. On a un vin à découvrir qu'on connaît très peu et les salaisons du Jura avec la saucisse de Morteau. On a vraiment là un pôle, moi, qui me va vraiment très, très bien. Alors, pour ceux qui connaissent, Pierrot de Lille, un animateur d'une émission culinaire sur une chaîne concurrente, sera présent vendredi en cuisine. Est-ce que vous savez ce qu'il prépare ? Ah, ça reste encore un peu secret, mais il y a un menu, un menu régional qui est en train de finir de s'élaborer et qui sera servi pendant toute la durée du salon pour un budget très raisonnable à ceux qui voudront, bien évidemment, le consommer sur place et rencontrer Pierrot, discuter avec lui et aussi visiter le stand dans sa compagnie. 10 000 visiteurs l'an dernier. Vous estimez faire au moins l'équivalent cette année ? Ah oui, parce que cette année, on a une journée de plus puisque le 11 novembre tombe un jeudi et que traditionnellement, notre salon a lieu le week-end du 11 novembre. Donc, je pense que oui, on peut placer la barre un peu plus haut cette année puisque de toute manière, il y a une progression constante de la fréquentiation de ce salon qui, c'est vrai, reconnu comme étant un joli salon. Alors, les infos pratiques. Les 3 jours gourmands, donc c'est du 11 au 14 novembre. L'entrée coûte 3,50 euros. C'est gratuit pour les moins de 10 ans, on va le préciser quand même. Avec nocturne jeudi et vendredi soir, vous terminez un petit peu plus tard. Et puis samedi et dimanche, c'est ouvert de 11h à 19h. Et qu'est-ce qui manque encore ? Oui, et puis peut-être aussi que c'est organisé par le Lyon's Club, donc par des bénévoles et que les bénéfices de cette opération sont affectés à une mission au Togo tenue, organisée par les sœurs Augustines hospitalières. Donc, c'est un juste retour des choses que la fête du goût et de la gourmandise génère des fonds qui vont à ceux qui manquent de tout. À six semaines des fêtes, je pense que c'est assez sympa également de le souligner.